Comme dans le temps La neige qui vole nos cris du vent Les grands-parents qui nous attendent La bonne tourtière de grands moments Comme dans le temps Salut tout le monde, bienvenue au spécial Noël On se barre le casque, c'est quoi? Hey, ça me gosse C'est une gueule, c'est-tu l'écouteur? Ouais, c'est le gosse de me rentendre Ben, ça me gosse juste de me rentendre Un jour en même temps, on dirait que c'est comme ça T'as perdu de l'habitude Ouais, vraiment, c'est horrible Comment ça va tout le monde? Est-ce que c'est spécial de Noël? C'est Noël! C'est Noël! C'est Noël tabarnak C'est là, ça se passe, on est le 23 live On fait un voyage dans le temps C'est le 24 avec moi L'épisode sort, ça marche pas C'est sérieux? Ouais Chris va te t'aimer Ça sort le 24 tabarnak Ça sort pas là Joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Félicitations Un autre Noël Un autre Noël Yeah baby Oh yes avec notre chum Mario Benjamin Comme DJ Est-ce que c'est un classique Hey Mario Enjoy the ride Va chier ta bardak Mais non Mais non, mais non Il va flaguer la tune Ben non, il va pas flaguer la tune Parce que t'es un astu de grosse marde Non mais non Mario Il est incroyable Ben non, il est incroyable Mario J'ai que du respect et de l'amour Pour cet être humain là C'est vrai C'est vrai Moi aussi Ben oui, moi aussi Mario, il a tellement fait pour la musique En général là C'est vrai ça T'sais mettons Tu connais-tu ça Nat King Cole? Ouais Il faisait de la musique lui avec Il avait ça Tu connais-tu la tune It's been a long time rock'n'roll 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 Ben bon en anglais C'est vrai? Ouais Ah oui il l'a fait Il l'a fait certain Ah il l'a fait Moi j'ai hâte qu'il fasse Stand By Me Mais sa version à lui Genre Tiens-toi et prenne-moi Oh ouais Pis avec des paroles grossophobes Ah ah Non non Il disait qu'il aimait ça et grosse Ah c'est vrai Ben elle a du go de bord Ouais il a fait d'une tonne là-dessus Faut pas contre-tir Mario là Ouais t'as de la pogne pis j'aime ça Ouais c'est ça C'est dur à battre là Mario peut être jamais grossophobes Il dit gros j'ai une tonne là-dessus Est-ce que c'est brillant ça Un beau deux notes Il a peut-être fait ça pour sa femme Ou sa blonde Pis elle était comme genre Ouais sérieux Pas chier Ca vient d'un bon fond Fait qu'on peut pas chier pis Ben non ça vient d'un bon fond Mario là Mario c'est mon C'est le père que j'ai jamais eu Le chanteur Ben oui Ben oui c'est comme le papa Papa Noël Papa Noël chanteur Papa Noël en plus Ben oui C'est son deuxième album de Noël ? Honnêtement je pense que oui Je pense Parce que là il y en a J'avais acheté le premier Pis lui je l'ai pas encore acheté Mais 15 piastres là Une tante là Ben oui J'ai pas vraiment de l'acheter J'ai pas vraiment de l'acheter Pendant l'écranée Fais donc faisons un petit plug Pendant qu'on est là Avant qu'il nous flague Mario Ben oui Son album c'est quoi ? C'est quoi son album ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Noël visite le jour de l'an De Mario Major Oh Noël visite le jour de l'an Disponible son band cam Gratuitement C'est là que je J'espère bien gratuitement Tabarnak Ben oui Ben non Ben oui Vous avez eu une grosse semaine les gars ? L'école L'école ouais J'ai fini Ben il me reste deux travails Pis c'est fini après Ah ouais La session est finie J'étais allé avec Alex Phillips Voir un show de musique contemporaine Parce que le monde qui connaisse Marco se dit C'est gros fan de musique contemporaine C'est la musique de Chevalier ? C'est de la musique Kind of Tiens mettons Techniquement là Ça faisait vraiment de la musique de film Genre Tiens mettons Tram sonore de film Tiens mettons Genre Genre Probablement que John Williams Qui fait Tiens mettons les tunes de Star Wars Pis tout c'est de la musique contemporaine Ah ok Wow c'était plein de monde ça Ouais ouais Sauf qu'il y avait un morceau de C'était combien de temps ? C'était 49 minutes je pense C'était C'est ça ? Ouais je pense que c'était 49 minutes Parce que c'était comme genre une heure avec C'était quand même cool pour eux J'étais gelé en tabarnak Genre Genre J'étais joué plus fort qu'est-ce que j'ai habitué de fumer Pis j'ai fumé le double De ce que normalement je prends de puff Et tabarnak Allez voir des shows défoncés J'ai jamais fait ça Mais c'est une expérience Ah man mais J'adore écouter la musique un peu Un peu sous l'effet du cannabis Ouais 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 Mais pour ce style de musique là en plus c'était parfait Parce que ça look vraiment comme musique de film genre Vu que c'est comme vraiment juste comme Fait que tu sais tu te fais comme un peu un film dans ta tête Il y a des trucs qui se passent Pis il y a genre des montées pis des affaires de même Fait que tu sais tu peux comme un peu te faire dans ta tête L'histoire que tu veux mettons Qui pourrait accompagner la musique Fait que ça fitait quand même bien Ben pour vrai Vous devriez vous claquer ça man Genre fumer un petit gros bat Allez voir l'OSM Ouais C'est vraiment très bon Je pense pas que c'est si cher que ça Ben je vois l'OSM Non mais c'est bon par exemple Sérieusement là J'ai même été voir juste pendant À l'école secondaire On allait voir des pratiques De l'OSM Tu allais voir jamais toi J'allais voir jamais Tu payais J'allais voir J'allais voir jamais l'OSM J'allais voir les 45 J'allais voir les 45 En train de faire de la poule putain Ah ouais Ils ont tous les moyens de faire de la coke Ces musiciens là sont riches as fuck Eh ouais Le gars sur le trombone Pétant en deux Ils sont aussi riches que ça C'est genre une méthode pour l'orchestreur Les chiffres que j'avais eu Puis ça fait un petit bout de temps quand même Mais c'était 50 000 par année Pour les musiciens de l'OSM Surtout qu'il peut y avoir des side gigs en plus j'imagine Ça je sais pas Je sais pas comment ça fonctionne C'est probablement un contrat C'est comme des gangs de rue genre Ils peuvent pas sortir Et puis C'est une secte C'est une secte L'OSM C'est une secte C'est l'organisme des sacrifices Montréalais Montréalais Voilà Ouais L'autre L'autre Non ça marche pas Anyway Qu'est-ce que vous avez de prévu pour Noël ? Ah c'est vrai Ils font du tour de Six Christmas Mais oui mais il fait tout Mais c'est ça que j'aime de l'album C'est que Grand Prix Ah mais ça c'est son ancien non ? C'est un nouveau Ben c'est un nouveau remixage d'album on dirait Ok 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 Il a remis des vieilles sur le nouveau Pis le lendemain 15$ Ben je pense que c'était une inscrivité Ben Camp Je pense que les anciens c'était plus mettons Ok il y a un deal avec Ben Camp Ouais 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 Ben c'était les seuls qui Il y a un deal avec Ben Camp Ok T'as parlé avec ça Ça semblait big Y'a-tu même des views ? Y'a comme Rogan avec Spotify esti Ah mais je sais pas si vous pouvez voir ça sur Sur Ben Camp les views Mais ça même On va avoir au moins 15 millions 15 millions de views J'ai vraiment pas de misère à croire ça Tabarnak Hey c'était à l'international De toute façon il a sûrement pas perdu son habitude de jeter des views Fait que Non C'était des rumeurs Ah c'était des rumeurs c'était pas vrai ? C'était des rumeurs J'avais sorti ok Ben non Y'a juste un vidéo qui a comme 20 000 views Et les autres pendant 11 16 Ma gang de langues sales Y'a juste des langues sales Qui veulent juste salir la réputation de Mario Benjamin Mario Benjamin ce grand compositeur interprète C'est vrai ça Y'a une voix d'ange roulée dans la marbre Moi j'aime ça Ça a du coeur Esti Ça vient me chercher jusqu'à d'un gosse C'est fun Esti C'est vrai T'sais vous avez de prévus pour Noël ? Euh Toi Marc Qu'est-ce que tu as de prévus pour Noël ? La famille La famille ? T'es un gars de famille J'aime ça Oui Les Irlandais sont des gens de famille Tu sais quoi ? Ouais Vous allez vous faire un petit bateau en feu et tout Vous les sacrifiez quelqu'un Vous allez vous lancher une flèche Il met des pièces ses yeux et tout Oui on voulait aussi On voulait aussi Ils lancent une flèche en feu vers la constellation du Centaure Ah shit ça va come to me chez le voisin C'est delà On voulait ramener une bactone Et nous à chaque année on va dans des pays vraiment comme genre Thierres mondes genre Oui Thierres mondes puis on ramène des bactéries J'ai compris, fermons. On ramène des bactéries pour faire comme dans le temps. Marrainer la famine, puis tout, puis détruire les patates. Ah, vous colonisez un autre pays pour Noël. Il faut ramener les bactéries, il faut tout décrisser, il faut ramener des virus. Offrendre de couverture, développement de l'alcoolisme chez la victime. C'est malade. On parle avec des gros accents british. Ouais, OK, vous prenez des accents british. Ils vont savoir qu'on est Irlandais, tu sais. Ah, c'est si brillant. Moi, je pensais juste que c'était la langue principale du colonialisme. Le viol. Le viol. La fameuse langue. The body language, baby. The body language. She's gonna understand this. Oh, c'est ça. Ah, Chris. Parlant de viol. Ouais, est-ce que vous avez vu ça? Là, je suis sûr que quand ça va sortir, tout le monde va savoir de toute façon. Parce que c'est sorti aujourd'hui, je pense. Ouais. Aujourd'hui étant... On est le... Jeudi passé. On est le jeudi le 16, je pense. On est le jeudi le 16. Ben, bon, on est à Noël, là, pour la magie. Mais en tout cas, anyway, ça vient de sortir, puis je l'ai regardé au complet. Puis, astic, j'étais... C'est quoi exactement? C'est un vidéo... En fait, c'est une entrevue avec le journal Le Devoir, qui est le même journal qui a sorti, qui a sorti, dans le fond, les dénonciations des neuf victimes. Puis, euh... C'est-tu eux autres qui ont sorti aussi une espèce d'article genre, ah, je viens de croire, va être papa, et les photos sont adorables. Non, non, c'était un autre... Non, c'était pas eux, euh... Ça semble un site de potins. Non, oui, mais c'était... C'était une affaire de potins. Ah oui, je pense que c'était comme... Une sangle... Une clique du plateau. Ouais, d'accord, même, ou genre... Non, du coup, c'était pas la clique du plateau, c'était peut-être Monde de Star. Monde de Star, ouais. Je pense que c'est Monde de Star qui avait sorti ça. Moi, ça m'a mis en tabarnak. Non, c'était le Devoir, qui étaient ceux qui avaient fait couler la nouvelle en premier. Fait qu'ils étaient allés s'assurer avec eux autres. Basically, t'as jamais entendu le mot... On n'a jamais entendu le mot viol de toute l'entrevue ou agression sexuelle. Si on l'a entendu, c'était hors contexte pis c'était pas particulièrement pour lui, le désigné. Pis il dit qu'il va... Qu'il aimerait ça lui revenir, dans le fond... Ben c'est sûr qu'il aimerait ça. Faire des shows pis tout ça. Qu'il aimerait ça revenir pis que... T'sais, il a cheminé. La chose que t'entends... T'entends jamais le mot viol ou agression sexuelle, mais t'entends tout le temps mon cheminement personnel. T'entends tout le temps mon cheminement personnel. Pis il y a... Tu l'entends des fois dévier des questions qui sont un petit peu trop... Qui le mettent un petit peu dans un coin, genre. Tu le sens même devenir irrité par certaines questions, genre par moment. Ouais, il devient agressif un peu. Pas agressif, mais genre tu le sens qu'il est dans un coin pis il aime pas ça. Faut qu'il se débat, là, t'sais. C'est-à-dire à défendre comme situation, j'imagine. Ben, tu l'as plus stupide que quand Marie-Pierre Morin était passé à tout le monde en parle, genre? Je l'ai pas vu. Tu t'as pas vu, ça? Non, je l'ai pas vu. Mais tu pourrais regarder celui de Junior, je vais comparer l'un l'autre. Mais pour vrai, là, c'était dégueulasse. Et puis tout le long, c'était... Ils parlaient... Bon, ils ont parlé de plein d'affaires. On a posé des bonnes questions à la journaliste. C'était pas une affaire de... Pour eux, en tout cas, le devoir, c'était pas une affaire pour qu'on aille des clics ou whatever, là. Elle a posé des bonnes questions, je trouve. Mais ouais, c'était ça. Puis lui disait... Ben moi, tu sais, dans le fond, tu sais, j'étais encore... Son argument, là, pour revenir, c'est que je suis déjà encore dans l'espace public. Tu sais, les gens, on parle de moi, tu sais, partout, là, pour ce que j'ai fait. Puis tout ça, je suis encore dans l'espace public. Ce que j'ai fait humoristiquement. Fait que lui, il considère qu'il est encore dans l'espace public, donc il est encore un pied dans la porte. Fait qu'il peut aller faire des shows. Puis son autre argument, c'est... Ben les gens, là, s'ils aiment pas ça, ben qu'ils donnent pas de like. Puis s'ils veulent pas venir voir de show, ben qu'ils viennent pas. Genre, comme s'ils pouvaient juste s'effacer de la vie de tout le monde. Puis surtout de celles de ces victimes qui vont le regarder retourner sur scène. Puis qu'ils vont avoir le message de la société qui dit, nous, les gens qui violent, c'est pas grave s'ils sont drôles. C'est pas de vos astuces d'affaires, ce que je fais dans ma chambre à coucher, ma gang de tabarnak. Hein? Ouais, ben c'est ça. Eh ben quand même que j'aurais pas mis une couple de plot, là. Qu'est-ce que ça calisse? Hein? Regarde, venez pas me voir. Puis that's it. Ouais, ouais, c'était... C'est ça. C'était basically ça. Puis pour vrai, j'ai été choqué par ça, là. Ça m'a mis en tabarnak. Je sais, c'est spécial de Noël, C'est un peu hors-sujet, là. Mais fallait que j'en parle parce que pour vrai, j'étais comme, ben voyons donc, c'est-à-dire que t'as eu du front tout le tour de la tête en hostie pour... Puis il dit, c'est ça, il dit... Si toi, tu retournais dans la sphère publique, par exemple, tu sais, comment... Il dit, ben, tu sais, moi, dans le fond, c'est mon cheminement personnel. Puis je peux... J'ai pas vraiment d'incidence sur ce qu'eux... Tu sais, il dit... Moi, dans le fond, ça me dérange pas. Je le ferais de façon... Ce qu'il dit, c'est que je le ferais de façon respectueuse pour les victimes. C'est-à-dire qu'au niveau de faire un numéro, par exemple, là-dessus, ou quoi que ce soit, je sais pas exactement c'est quoi son plan. C'est ce gros bit, là. Ben écoute, Gab, je vais te le dire très poliment. Ça me dérange pas vraiment, moi, dans le fond. Eux autres, là, je veux dire. Je m'en prie. Non, oui, c'est... Non, 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 mais je comprends. Ça a dû pas être facile, mais, gars, écoute, moi, je veux dire, c'est mon cheminement puis c'est ma vie, dans le fond. Fait qu'on s'en coller dessus. Ben oui. Puis, tu sais, une fois de temps en temps, il pluggait qu'il y avait un petit gars puis que... Depuis que je perds! Ouais, j'ai un petit gars, tu sais, là, j'aimerais ça... Tu sais, je lui viens blablabla, c'est comme... Ben, ça, c'est peu que ce soit dur à vivre, mais en même temps, j'ai aucune empathie pour les hosties de tonne-marde comme toi, genre. Aucune empathie. Je sais pas si... Je sais pas si c'était ça le plan exactement. Je vais laisser les gens aller le voir, la vidéo par eux-mêmes, puis en tirer leur propre conclusion, là, mais moi, personnellement, je trouvais que... Euh... Ça avait l'air aussi... De moment, tu m'en parles, ça a l'air aussi habile que sa lettre d'excuses qu'il avait écrit. Non, c'est très... C'était assez habile. Ouais. Je trouvais ça assez habile par moment, puis il y a d'autres moments où est-ce que tu faisais comme... Ah, ok, ouais, non. Ça... Ce gars-là est... Ce gars-là est pas rendu là. Non, non. Puis nous autres, on veut rien savoir. C'est ça. Tu sais, là, c'est... Tu sais, de dire... Ah, ben, je vais retourner, puis si ça vous tente pas, ça vous tente pas, blablabla, blablabla. Il n'y a pas de question de tout ça, là. C'est un esti de... C'est un... C'est un privilège qu'autant de monde te suive, que tes chums... Que des enfants te suivent, que tu... Tu sais, puis nous autres, tu penses qu'on va juste te redonner ça parce que tu t'es assis deux secondes puis tu nous as dit que t'avais un cheminement personnel incroyable puis que, basically, ça changeait rien pour les victimes que tu reçois là ou pas. Ben, nous autres, ça fait une différence. Fait que moi, en tout cas, je vous encourage à aller voir la vidéo, faire votre tête là-dessus. Moi, mon opinion, c'est que jamais je vais aller voir de vidéos de ce gars-là puis jamais je vais aller acheter de billets de ce gars-là parce que ce gars-là, c'est un esti de trou de cul puis il mérite pas l'attention que vous pouviez lui porter. C'est... C'est tout simple que ça. Il mérite pas cette attention-là. Moi, je trouve que c'est... Il reste... C'est irréparable. Ouais. Dans mon cas. Je suis d'accord. On devrait le trouver puis le tabasser, le tabarbe. Il aurait dû partir à un podcast à la place. Ouais! Partout. Ah! Imagine! Commence à faire les entrevues avec des porn stars. Il m'a qu'à juste... Toi, les vidéos... J'ai vu tes vidéos, là. T'ailles pas ça? Faire forcer? C'est bien payant. Mettons, là. Mettons, j'ai 2000, là. Je peux-tu moins avec faire comme faisant? Mettons... Peux-tu t'enculer? Non, mais on va arrêter de tourner autour du pot, tu sais? Ouais. Carme. On va te fourrer dans le cul. Ça doit se soit juste ça tout le temps. Toi, tu sais, peu importe son invité. Peu importe son invité, tu sais. Ouais. Oh, wow. Bon! Fait que... Ben... Joyeux Noël! Joyeux Noël! Fait que Noël! Ben, no... Noël, c'est pas juste jaser, c'est des cadeaux. Parfait de cadeaux! Les cadeaux! Ben oui, c'est l'affaire la plus importante à Noël. Je veux un cadeau pour tout, mon fils. Hey, merci, Marco. Wow. OK, ben, je le démarre. Tu vas voir, c'est... C'est un beau cadeau. C'est un beau sac. Hey, c'est... J'ai hâte, parce que... Un beau petit sac de cupcakes. Pour le monde qui écoute, c'est un sac de cupcakes avec un petit filament de verre qui sort. C'est... Euh... Attends, là. C'est l'autre bord. L'autre bord, la cave. OK! Le top 10, Las Vegas! Ben oui. Yes! Fait que tu relèves tes problèmes de jeu, tu perdras tout ton cash, tu te pendras, mon astille. Oh, les guides pour aller à l'essentiel, casino, musée, galerie. En spécial, la 3,95. 3,95. Ouais, mais il y a des taxes. Oh, mais ça vient avec une carte! Hey, c'est... C'est trop. Je sais que c'est trop. C'est trop. C'est... Il y a des images, en plus. Calique! Hey, je vais avoir du fun avec ça. Merci, hein? T'avais plaisir, je sais que t'aimes ça, voyager. Ben oui, ben c'est... Ben oui, j'aime ça. Las Vegas, je... Ah, mais c'est un beau cadeau, t'as pas à y aller à un moment donné. T'as que tu iras. T'sais, ben un moment donné... En plus, 3,95 à la fin de ton voyage, même que t'aies plus une coalisation, t'as toute gamelée, là. Ça va être la plus que tu vas changer pour crosser des gens. OK. Pour revenir en bas, t'sais. Ben oui, c'est un bon reminder. Merci. C'est un bon reminder. C'est un bon reminder. des beaux cadeaux, ça. Ben oui, oui. Hey, j'suis gâté, là. Ben oui, c'est moi qui abonne le plus gros en plus. Il y a le plus gros. Peux-tu le secouer? C'est un chat. C'est un chat, ben... C'est pas un chat, c'est pas vigilant. Je pense pas que ça soit... Il est pas emballé au complet, en plus. Peux-tu déballer une main, à ton, là. Ben oui, montre la caméra, là. C'est une boîte, tout le monde? Oh, oh, oh. OK. Mais j'aime quand même. J'aime l'effort, ça a été emballé. Ça va, ça va. C'est pas un chat, hein? C'est pas un chat. Ah, OK. Hey, c'est la parisienne. Eh oui, mais c'est tout le nombre de drancés que tu fais d'une semaine, c'est vraiment que tu savons. Ben oui, j'en fais au moins 32. Merci, le monde. Wow! C'est 20 coups de ta part, ça, la belle parisienne. Je sais pas si c'est ta sorte, mais c'est celle qui est en spécial. Non, mais moi, je la bois. La bois? Oui. Ah, shit, tu peux tuer tes enfants, hein? Ben oui, c'est ça. C'est un alibi. C'est un alibi sans fond. Je peux rafraîchir la laine. Merci, Marco. C'est un plaisir, Watt. C'est vraiment cool. C'est vraiment un bon... Elle est belle, la bouteille, en tout cas. Ouais. Eau froide. Je peux te faire des petites notes, mais il faut que tu laves à l'eau froide, hein? Ou chaude. Hey! T'es marqué « eau froide ». Ouais, mais ils mettent ça parce qu'ils veulent t'en vendre plus. Ils mettent ça parce qu'ils veulent tu laves à l'eau froide, Matt. Moi aussi, quand j'ai su que j'avais eu des beaux petits ados, j'ai dit « ben, je vais donner des beaux petits ados à mes deux animateurs préférés. » Ben voyons donc. Fait que là, pour... Ben, c'était pas... Attends, je veux juste checker un petit peu parce qu'il y en a un différent. Pas beaucoup de temps différents, mais assez. OK. Fait que ça, c'était qui? Ça, c'est pour le Marx. Oh, t'as un barbac. L'autre, c'est pour le philo. Philou. Oh, baby. C'est vraiment un peu très shit, mais c'est fait avec amour. Ben voyons donc. Plus shit que de la parisienne, là. Ouais. Ah, ben voyons donc. Cheers, Marco. Hé, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, tabarnak. Attends, on le montre ça en même temps? Oui, on peut, on peut. Tabarnak. OK, c'est plein d'affaires, finalement, c'est hot. Ah, mais c'est pas... OK, c'est personnalisé? Ben non, ça m'en fait les deux. Ben attends, un paquet de cartes, une autre. Un paquet de cartes, une autre. Hé, je viens de... Change de couleur. Tu sais? Oh, shit, des tie-raps. Ben oui. Et on manque tout le temps de tie-raps. Ben oui, man. De tie-raps, astille. Oh, nice! Des fois, quand on fait du BDSM, moi et Jasmine... Ouais, ben moi, j'ai eu pas ça, le BDSM. Fait que je suis quand même content de ça. Oh, shit. C'est quoi? Ah, il y a un petit bat? T'as un petit bat, toi? Ben, j'ai un petit... J'ai un petit joint dans le fond. Ah, moi, j'ai du papier à rouler. Non, mais t'as un bat, toi, avec, je suis sûr, là. Ça a la même affaire, les deux. Ah, ben oui, j'ai un bat dans le fond. Ben oui, t'as un bat. Chris, merci, Matt. Tabarnak, je me sens en bas. Là, c'est un peu juste tenu ça. Chris, c'est long, mais cool. C'est quoi? Ah, c'est du papier à rouler? Ah non, c'est de la petite vidange pour être. C'est du cherry. Ah, puis un chocolat, le rassacant. Ah, puis ça, c'est un vrai. Sir, savais-tu de ta job, ce petit sac-là? Ben oui. C'est vraiment là. Hé, ça sent rien. Je pensais que ça sentira la fraise. Je trouve pas que ça sent les cigares aux fraises? Ou les petits petits cigarios ou je pense que je sens mal, peut-être. Mon nez fonctionne pas. En tout cas, moi, c'est vraiment cherry. Ah, ben, eux, ils sentent que les cigarios s'arisent. C'est pas ce que tu sens, là? Oui, oui. Ben non, merci. Je me rappelle de ces peps-là. C'est des estis de papier. C'est de la merde, hein? C'est toxique au bout. J'ai essayé ça. Ça goûte juste à rien. Ah, c'est classe. C'est quoi ça? C'est ça que j'ai refilé ça. Merci, mon Matt. Hé, merci, Matt. Hé, c'est vraiment... À voir si j'aurais mis... Ben non, juste le battre. Oh, ben, gars. Ça a été acheté en bulk, ça. Ah, c'est en bitcoin, ça. Ça, ça a pas été acheté d'un Depp. Ça, c'est la première des affaires. Puis, ça a pas été emballé dans des sacs de Depp non plus. OK? C'est parfait. Là, je vous le donne. Au vrai, en même temps, là, c'est une petite affaire. Vous dites que je vous aime, là. Veux-tu? Ouais, on peut. OK. Un, deux, trois. Regarde les poils, là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ben, des Shopkins! Shopkins! Des Shopkins! Des Shopkins! J'ai donné un Nusted League de Vegas, toi, tu me donnes un Shopkins! Ben, ça a coûté cher, Marco. Ça a coûté 10 piastres. 10 piastres. 10 piastres. Ça vaut rien. Ben, tu peux jouer avec ça, est-ce que tu peux faire un présentoir? Un présentoir? Ben, un Shopkins. Peux-tu l'essayer? T'es déjà ouvert. Tu vois, il y a du tape sur le côté. Tu as-tu pris un m'envoi? Ah, ben, tabarnak. Je l'ai pris aux Chinois à côté, collé. C'est un refurbish, est-ce que tu peux faire un présentoir? Ben, je m'excuse, est-ce que tu as-tu? Ah, ben, Chris, malade, il va falloir donner ça. Il va falloir le garder. Ben, merci, Chris, merci. Moi, je donne ça à mon petit novel. Yes, merci. Hey, merci. Merci, Phil. Merci, guys. Ouais, ben, c'est ça, j'ai pris les plus petites pièces possibles. Les enfants avalent ça, puis ils meurent. Ah, ouais. Je t'entends plus. Je t'entends plus. C'est Noël! Je pense que c'est peut-être la prise sur ton écouteur qui m'a ajouté. Ouais, non, c'est clairement ça. OK. Sur mon écouteur, non, 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 c'est le fil. En tout cas, c'est pas grave. Il est correct. OK. Vous commencez à écouter vos films de Noël, vous autres, là? Hein? Films de Noël? J'ai écouté... Ah, oui, cette semaine, j'ai écouté... Les douze travaux d'Astérix. Mais pas au complet, parce qu'on a comme arrêté en plein milieu pour fourrer, mais on va éventuellement, peut-être, finir ça. C'est qui qui te rends ornés à Obélix? Moi, c'est Panoramix. Panoramix. Il a sa longue serpente en or. Ah oui. Il a l'air d'un pimp du Moyen-Âge. C'est-tu que j'aime ça? C'est vrai, ça? Ah, il est cute en crise, Panoramix. T'as-tu déjà eu un kick sur Panoramix? C'est-tu le petit chien? Ben non, c'est le druide. Ah! T'as-tu déjà eu un kick sur le chien, sinon? Ben, qui a pas eu un kick sur le petit chien? Ben oui, ben oui. Comment ça s'appelle? C'est... Idéfix. Idéfix, c'est ça? Ben oui. Notre chien s'appelait de même. Idéfix. C'est vrai. J'ai déjà frotté ma graine sur sa graine. Oui. Oui. Marco, c'était son thing. Il frottait sa graine sur la graine des chiens. Ben oui. Ouais? Ah ouais, ben bandé, là, pas molle. C'est-tu comme, mettons, comme mettons... C'est mieux que mou. Moi, j'aime mieux l'image du monsieur qui est... C'est pas sexuel. Il va être comparé sa graine. Elle est pas petite. C'est plus long que le chien. C'est même pas genre sexuel, c'est juste comme... Allô! C'est toujours une technique d'initiation. Pour les nouveaux arrivants, mettons, qui arrivent dans ton... Au pays. Au pays, c'est-à-dire. Non, dans ton appartement, comme les petits animaux de compagnie et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Faut que c'est juste un rite d'initiation. C'est bien compliqué à dire comme mot, ça. Un rite d'initiation. D'initiation. Oh, ouais, c'est exactement ça. Un rite. Pas un rite, mais un... Ouais, comme un rite de passage, c'est ça. Un rite, un rite, c'est ça. Ouais, c'est ça, un rite. Oh, ouais, peut-être la gang, on se le pong dans le coin, on fera peut-être nos graines, sa petite graine molle. Un gang bang, mais c'est des coq-robs, genre. Ouais, mais y'a rien... Y'a pas de pénétration, rien, là. Le gars, il a juste vraiment peur. OK. La gang du monde qui retienne les gens pour frotter leur périsse, leur graine molle. Ah oui, parce que c'est pour ça que j'étais content. T'as grave, parce que ça va être pratique, là. Ah, barnaque. C'est bizarre en esti, ça. Une personne est totalement ressasiée sexuellement, puis une personne est-ce-tu fuck à la vie, Chris est malade. Ouais. T'as un esti de beau gang, ça. Moi, j'aimerais ça. Un gang de monsieur pas nécessairement gay. Ça, c'est flou, on le sait pas. On peut-être gay, sont peut-être pas gays, mais... Ils parcourent les rues, puis ils crossent du monde de force à la gang. Ouais. Des gars. Pogne des gars, c'est-tu, ils crossent devant tout le monde. Hein? T'imagines-tu, t'es victime de... T'es regarde une agression au centre d'achat, mettons, là? T'sais pas, c'est-tu... Hé, tenez les gars! Je vais le crosser. Non, ouais, t'es chez Sirius ST, là. T'sais, tu chill. Puis, là, un moment donné, un gars, il checke les chiennes de travail. Il y a huit gars qui sortent de nulle part, l'articienne à taille, baisse les culottes, commence à les crosser devant tout le monde. Ah ouais. Le gars, il pleure, puis un moment donné, il vient sur les gars. Ouais. Le gars, il vient, puis c'est à ce moment-là que tout le monde se disperse. Ah ah! Il n'y a plus aucun intérêt de tout le monde. Ils vont tous dans des directions différentes pour pas que la police les pogne. Ah ouais. Il y a encore des habits de travailleurs différents. Ben ouais, ça a des groupes Facebook, puis tout ce monde-là. Ça existe, ce que je te dis là. Ben oui, c'est comme des ninjas. Ben oui. Ben oui. Ça partit dans le désert, ça. Ça marche dans le désert, restit la nuit, puis ça attend. On a pogné le gars, crossé dans le sable. C'est vrai, ça. Toi, Matt, t'as-tu écouté les films de vol? Non, pas encore. Non, pas encore. Je ne sais pas, je vais en écouter. Ben, je ne sais pas. As-tu écouté The Night Before? Non, je n'ai pas écouté. C'est genre le film de Noël, Stoner avec Seth Rogen, tu l'aimeras sûrement? Ah, c'est bon! Ouais! The Night Before. The Night Before. Ah oui, c'est vraiment bon. C'est quoi, c'est-tu? C'est genre, dans le fond, en gros, l'histoire, c'est que c'est avec Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt, puis un autre d'autres que je ne connais pas son nom. En tout cas, en gros, l'histoire, c'est que Joseph Gordon-Levitt, quand il était jeune, ses parents sont morts. Ben, quand il était, genre, mettons, début adulte, puis là, pour prendre soin d'eux, ses amis, dans le fond, ses parents sont morts à Noël, je pense, pour prendre soin d'eux, genre, il y a comme une tradition que, genre, tous les Noëls, ils font les mêmes affaires. C'est l'adolescence de Batman, dans le fond. Ouais. Puis là, c'est comme la dernière année qu'ils font ces traditions-là, puis là, t'es comme, parce que t'as un un qui va avoir un enfant, puis l'autre qui rentre du football professionnel, puis toi, t'as moins de temps. Puis là, c'est la dernière année qu'ils font ça, puis là, finalement, ils finissent par trouver des billets pour aller dans un party, genre, qui est comme full privé, que ça fait des années qu'ils veulent aller, puis là, finalement, ils ont des billets. Puis t'as cette Rogaine qui est sa blonde, elle est comme, tiens, si t'en es pas été avec tes amis, puis là, il y a une boîte remplie de toutes les drogues, genre, mais juste un petit peu, fait qu'il y a de la coke, il y a du mush, il y a de l'acide, il y a de l'AMD, il y a du tapote. Ouais, c'est quand même drôle. Comment la fille avait ça, genre, qui chillait around? C'est quand même drôle. Il y a personne qui a une boîte comme ça, parce que personne... Si t'as trouvé ça, Craigslist, genre... Non, mais il y a personne qui a une boîte comme ça, parce que si t'as une boîte comme ça, tu seras pas capable de pas la vider, genre. Tu peux pas juste la garder là, puis ça, là, c'est ma boîte d'urgence, m'en resserre une fois, est-ce que tu as plus une petite quantité de chaque drogue, c'est genre, il y a de la coke, mais il y a une petite crise d'affaires, genre... Est-ce que tu te connasses? Ouais, ouais, ça prend plus. C'est la drogue la plus importante de la gang, ça te remèderait, est-ce que tu commences à faire de la coke, tout ce que tu veux, c'est d'autres coke. Ben oui, laissez faire les est-ce que tu te trouves d'analexone, est-ce que tu te dis, là, une ligne de coke calée, ça te remède n'importe quoi. Vas-y en plus. Ben oui, fais une barre, est-ce que tu as du mosh, fuck l'AMD, plus de coke, est-ce que tabarnak. Ah, il y a une nature qui me disait qu'il avait fait ça, est-ce que tu es du mosh pis de l'AMD en même temps, t'es comme tabarnak, ça allait pas, là, j'étais comme ben Christ, je suis bien sûr, là, est-ce que tu devais être mêlé en calé, tabarnak. Moi, je t'avoue, hein? Moi, c'est bizarre. L'AMD, moi. J'ai fait de l'AMD, fait que je peux pas comparer. C'est weird, mon gars, là. T'en prends assez, t'as les yeux qui shake de même, t'as de la misère à voir comme du monde, est-ce que tu rajoutes du mosh par-dessus, là. Ben, je sais pas, moi, je deviens animal, quand même, t'es le mosh, là, je deviens quand même allumé, pis genre... T'sais, tu t'endors pas vraiment, pis t'as le goût de rire, pis genre... Ouais, c'est ça. OK. C'est si c'est dépendamment, là, mais t'sais, admettons, c'est ça en fin de... Un mosh coke, ça doit être weird, par exemple. Non, c'est le fun. Ah oui? J'aime bien ça. OK. Benzo pis coke, ça va être bizarre. Benzo? Genre des, mettons, des... Benzo-propylène? Non, mais mettons, tu sais, les bars, là, des anaxes. Les anaxes pis coke, c'est... Non, 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 c'est dangereux. Tu peux crêver, là. Ben, c'est dangereux, ça, man. Ben, c'est les anaxes, c'est ton corps. Un hopper pis un downer en même temps, là, c'est pas une bonne idée, là. Ben, t'as des monde que je crêve, là, même. Il y a des monde que je connais en fin de soirée, en fin de coke, quand ils s'endorment pas, ils prennent un Xanax, pis... Il passait hâte. Un moment donné, j'en ai poigné un corps, une moment donné, que je me suis fait donner, pis j'étais, genre, j'ai sur le speed, pis finalement, j'étais comme, tu vois, tu vas te sentir les jambes molles. Pas en tout, j'ai rien senti, là, c'est-tu. Ouais, massive. J'avais poigné un speed, là. Ouais, c'est ça, moi, j'étais déjà défoncé, là. C'est sûr que ça a beaucoup de fond moins d'effet. Non, c'est ça, je pense que j'en avais poigné plus... Peut-être deux, genre, mais tu sais, dans toute ma journée, mettons, là, pis genre, j'étais comme vraiment défoncé, pis j'étais comme, « Oh, avec un corps, là, tu vas le sentir, grand nostie, pis j'étais comme, pis j'en fais absolument rien, là. » Mais eux autres, c'est quoi, déjà, je pense qu'ils s'appelaient un speedball, qui était un mélange d'héros pis de coke, genre, pis ils shootaient ça, là. Pis genre, il y a tellement de monde qui sont morts. Il y a Chris Farley qui est mort comme ça, il y a aussi John Bellucci qui est mort comme ça. Chris Farley. Chris Farley, oui, il jouait dans SNL, c'est lui qui faisait le Ninja de Beverly Hills. Ouais, c'est le gros, là. Film que j'ai regardé, que j'ai pas trouvé particulièrement bon, moi, t'avouer, là, pas particulièrement bon, mais son jeu physique est bon en câlisse à ce gars-là, par exemple. On peut pas y enlever. C'est ok, ça a aucun rapport, mais ce nom-là, c'est fou, j'ai entendu du, c'était comme dans une toune techno, pis comme le beat, le drop, c'est genre, if you wanna party like Chris Farley. Ouais, ça veut dire party. If you wanna party like Chris Farley. Ça veut dire, te shooter de la coke, pis les rêves, là. Ben ouais, ça me dit quoi, là, ouais. Mais c'est sûr que... Quand... Ouais, ok, ouais, ouais, ça va. Tu sais, il jouait dans plein film, mais... Ah, ben ouais, ben ouais, ouais. Il jouait dans Billy Madison. Je pense que c'était un chauffeur de boss. Tellement un animal, là. C'était tellement un animal, là. Même sur Saturday Night Live, mais il était clairement coqué tout le long, mais... Ouais. même à ça, il était il était obèse pis tabarnak son jeu physique était genre il était plus il était défoncé ça me surprend un gars qui faisait autant de drogues pis qui était aussi fat comment tu sais pour avoir faim quand t'es sur la coke tabarnak, t'es un gars de party c'est deux drogues je pense que c'est deux drogues en fait combien de fois il devait sur la gueule pis manger dans les restos c'est ça sûrement, mais t'as-tu essayé de manger sur la coke c'est chiant ouais mais lui, la grosseur qu'il avait je sais qu'il y a le gars Eton c'est lui qui jouait en souvenirs des titans il était obèse pis blond ouais Eton je m'en rappelle plus de son nom de famille anyway genre lui c'était ça son affaire il faisait de la coke pis il se soulait pis il allait dans des fast-food pis genre il était tellement gêné de commander autant de bouffe juste pour lui qu'il faisait des fois plusieurs fast-food juste pour commander des repas genre normaux peut-être over style mais genre normaux entre guillemets fait qu'il faisait genre 5-6 restaurants de même où est-ce qu'il s'achetait des commandes normales il s'en allait chez eux avec ça pis il faisait de la coke pis genre il buvait pis genre il mangeait toute la bouffe tu sais ça faisait partie genre pour certaines personnes c'est une drogue genre ça joue un peu de la même manière ouais de manger parce que le truc le plus difficile avec la drogue c'est pas nécessairement c'est pas l'accoutumance physique que t'as pour la drogue parce que ça, ça se gère rapidement ouais c'est psychologiquement t'en as besoin pis dans ce sens-là n'importe quelle drogue il y a bien des choses qui peuvent devenir addictifs parce que c'est juste que t'as une dépendance psychologique à la chose plus qu'une dépendance physique personne n'a besoin de manger genre Chris, 8 trios Big Mac dans une soirée tu sais ton corps en a pas besoin ton corps le demande pas c'est genre ben à part l'estomac qui grandit là c'est sûr t'as plus faim mais genre c'est juste une dépendance psychologique j'avoue parce que maintenant mettons juste ta dépendance physique pour la cigarette techniquement si t'es faim pas pendant une semaine genre t'es sevré mais genre c'est pas nécessairement les moments les plus difficiles non pour toute ta vie tu vas quand même quand je sais pas tu vas embarquer dans ton char tu vas y penser des fois non non c'est fou c'est Eatin Soupley Soupley ouais super inspirant ce gars-là moi d'ailleurs j'écoute le podcast avec Joe Rogan il y a pour ceux qui ont des problèmes de poids mettons qu'ils écoutent ou whatever moi j'écoute ça là ça genre ça me fait réfléchir pis genre j'aime ça entendre quelqu'un le Joe Rogan Experience par ouais Joe Rogan Experience il avait reçu Eatin Soupley pis c'était un épisode vraiment cool pis super super inspirant en tout cas vous irez écouter ça si jamais ça vous intéresse pis que c'est ça ça nous intéresse personne Phil ton histoire mais ça signe toi Joyeux Noël Phil Joyeux Noël Joyeux Noël excuse moi je me sers non 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 arrête de t'excuser c'est bien carré ben oui surtout au Père Noël s'il y a quelqu'un qu'il faut t'excuser hey Père Noël non je m'en marde au vrai là il est vraiment pas si beau que ça le monde disait il est bien beau que Père Noël non c'est un front non Père Noël qu'est-ce que vous y feriez mettons vous avez ok vous avez vous êtes dans une salle ok imaginez-vous là une grande salle t'as 5 minutes avec le Père Noël t'as le droit à tous les outils que tu veux que ce soit sexuel agressif des armes qu'est-ce que tu y fais au Père Noël Marco je pense que c'est une idée je pense que je ferais des crêpes ouais c'est une bonne idée ça je ferais des crêpes avec du sirop c'est pas là que je pensais que ça allait mais j'aime ça c'est l'idée j'aime ça c'est parfait des crêpes tu ferais quoi avec ces crêpes des crêpes à quoi sûrement sirop bleuet sirop de bleuet sirop de bleuet non sirop d'érable bleuet oh sirop d'érable bleuet ça c'est une bonne idée j'aime ça je mettrais du beurre dessus parce qu'il doit aimer ça le tabarnak ça va ça j'arriverais pour les donner pis qu'il arrive pour les manger j'y enlèverais de la gueule oh pis là j'ai chié dans la gueule ok là ça fait du sens après ça on le déshabille on lâche les chiés ah ouais ça fait un mort de la graine le tabarnak mais tout ça avec respect avec respect avec le respect de Noël là j'avoue ça fait du sens toi Matt si t'as une salle vide t'as le droit à n'importe quoi à n'importe quel outil ça peut être un véhicule ça peut être n'importe quoi t'as 5 minutes à clé pour Noël tu peux lui faire ce que tu veux qu'est-ce que tu lui fais ah 5 minutes ? 5 minutes je pense que j'y parle pendant 4 minutes pis la minute qui me reste je dis on fait un rap battle oh pis les 4 minutes avant ça servit à la préparation au rap battle ok ah t'es allé chercher des informations pour le disque ouais c'est ça fait que là on a trouvé la question du rack officielle du rap battle entre moi pis Santa ça va être quoi ? ça a été c'est non je peux la mettre là c'est une ben c'est une classique là t'sais on l'a tout le temps écouté là mais on l'aime ben moi pis Santa la tune de Noël de c'est celle-là c'est celle-là non c'est c'est celle-là je vais la mettre là pour le monde qui n'aise pas trop là on part avec ça ah la tune de la tune de l'île de la tortue ouais ok pis ça commence pis mettons que ça ça serait ça serait Santa ok une version rap pour vrai ouais pis Santa arrive ah ouais tellement j'adore ça ok j'adore ça il y a Mario Benjamin par-dessus et voilà le mash-up et tes coeurs c'est ce que je ferais avec Santa c'est ce que tu ferais avec Bernard ben oui ça fait du sens toi Phil tu ferais quoi avec le Bernard un délire BDSM là clairement ah ouais c'est vrai c'est un fétiche pour le ouais ben oui ben oui moi genre euh ça serait comme l'humiliation surtout genre je l'attacherais à premièrement il serait attaché à terre genre pis euh j'amènerais toutes ses reines t'sais là ses reines t'sais lui fais attention à ses reines il en prend soin il est peigne il est brosse il est tout beau il est nourri il est sorti du vagin de leur mère il les connait comme si elles avaient fait les crises de reines ils vont les faire licher leurs graines une après l'autre viens ici t'sais ah ouais tiens un petit coup sur la langue tu mets un petit peu de miel sur la graine un petit saut les abeilles ouais tiens joyeux Noël joyeux Noël pas pire ah 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 ouais ça c'est pour m'avoir donné des decon racing je voulais Mario Kart c'est-tu trop de cul il n'a pas du fun que ça de decon racing non c'est le steamer tu l'as-tu pour eux Noël on l'a eu ouais euh oui ouais on l'a eu on l'a eu t'avais-tu demandé Mario Kart vous avez eu ça on a demandé sûrement un autre jeu pis là maman elle me disait ah non mais ce jeu là il a l'air de fun pis je m'en rappelle moi quand j'étais jeune pis de faire pis là genre je m'en rappelle un moment donné d'y avoir dit pis là je me sortais trop de cul ouais mais c'est pas ce jeu là je voulais pis je te l'avais dit pis bla 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 ah ça me dit quelque chose ça pis là genre quand j'ai vieilli je me disais ah ça doit être le jeu qui finit avec pis là j'en ai reparlé à ma mère l'autre jour tu sais en voulant dire c'était une petite marde pis là genre tout ce qu'elle m'a dit mais c'est vrai qu'il avait l'air de fun ce jeu là pis que c'est juste confirmé ah ben non il vient même pas avec le jeu tabarnak c'est juste celle-là qui fait ben y'a l'air de fun ma calice de ce que le jeu il veut lui y'a l'air de fun elle a acheté Diddy Kong Racing au lieu de Mario Kart c'est ça? ouais mais non parce qu'à une fois qu'elle me montrait le Nintendo 64 elle me disait hey ce jeu là il a l'air de fun elle a pensé que c'est quand même devenu un classique la console malgré tout ouais en tout cas à mon avis tu as un peu de fun non 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 mais j'ai eu du fun j'étais fucking content d'avoir un Nintendo 64 donc là ça a juste confirmé ce que je pensais Chris je lui disais que je voulais pas ce jeu là pis elle était comme ben non moi je trouve qu'elle a l'air de fun ben y'a acheté ce jeu là c'est pas toi qui vas jouer avec esti tabarnak il m'a même pris que les autres c'est pas grave on a eu un fucking Nintendo 64 là Chris je vais pas chialer là mais genre c'est juste comme c'est juste en plus vu que c'est la con moi genre tout le long je pensais tabarnak c'est moi qui ai un petit truc de cul d'avoir chialer ça devait être le jeu qui venait avec la console ben non esti c'est juste elle qui avait pas d'écoute à ce moment là mais c'est pas grave c'est pas grave moi je trouvais ça cool de pouvoir choisir un bateau ou un avion moi j'étais fucking excité là quand j'ai su qu'on pouvait prendre un avion c'est comme c'est vrai l'avion je m'en souvenais plus de ça tu pourrais racer toutes les affaires séparément tu pouvais tout avoir des avions ou avoir chacun ton véhicule préféré c'est tellement hot enfant de pouvoir choisir ton character avec lequel tu t'identifiais le plus pis après ça aller choisir soit un avion un hydroplane pis tout ça genre pour aller courser avec les autres pis genre ah moi je suis tellement meilleur avec ça pis ah moi je te torche avec cet avion là ou whatever genre je trouve ça quand même cool ouais je trouvais que ça allait juste moins bien que le char ouais surtout le char de Delta pas le Deltaplan mais genre le aéro le 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 l'aéroglisseur l'hydroplaneur 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 ouais 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 ben ouais c'était bizarre un peu quand même ouais ouais c'était quand même weird va chier m'en ben non vous en connaissez à cette heure mettez une face là va chier m'encore en plus ça se fait qu'elle écoute ben non ben non on t'aime ben oui on t'aime mais non ça reste quand même le plus beau cadeau que j'ai eu à Nintendo 64 j'étais fucking content ça pourrait être la console qu'on a eu en plus on avait pas du super Nintendo nous autres dans le temps ouais j'ai capoté j'ai capoté hey Nintendo 64 c'est vrai que c'était insane ouais ouais ça m'a mal vieilli j'aime pas se jouer avec ça aujourd'hui je sais pas pourquoi j'aime ben les manettes sont en scoffe là ben les manettes ouais c'est pas le fun à jouer c'est la P console c'est la console qui a le moins bien vieillie je suis tellement content ils ont ressorti les Mario Party sa Switch non mais tu peux t'arranger ils ont ressorti des manettes qui sont potables parce que clairement c'est une console que ben oui moi j'ai jamais eu comme console ah les manettes Rambler là que ça s'appelle je pense ouais je crois que tu t'as vu sûrement tu peux mettre ça dans les consoles originales mais c'est des manettes comme qui ont du sens ouais genre ça ressemble à une manette de Playstation ou de Xbox ouais exactement un peu ouais pis c'est les mêmes boutons en fait que celle-là de la manette originale c'est juste qu'ils sont pas placés pareil ils sont plus placés comme des manettes d'Xbox ok pis non pour vrai ça fait caulissement ouais mais c'est que Nintendo est tout le temps fuck up pour les manettes même celles de même les nouvelles manettes de Switch genre le A puis le X sont inversées avec le B puis le Y genre ouais c'est comme Chris genre je... en tout cas ah ben je pense que ça c'est plus ça c'est Xbox ouais c'est Xbox mais faut pas faire la chose que Xbox parce que ça c'est quand même une battante ouais mais je veux bien là mais Chris le bouton action il est pas en même place que Playstation puis Xbox c'est juste qu'on peut appeler une autre affaire là appelle les je sais pas là le signe de soleil pis je m'en fait coller ah ben je te comprends moi c'est à chaque fois je suis pas que ma souhait le bouton action mais elle est dans le milieu en bas tu vois tu vois qu'ils ont essayé de c'était comme la tendance d'avoir deux joysticks avec le Playstation quand tu sais le Playstation sortait avec deux sticks pis ça a quand même genre ouais je changeais le shit là tu sais c'est ça le standard des manettes aujourd'hui Nintendo ont fait ah ben on va faire un peu ça aussi tu sais on va y aller dans cette direction là mais le deuxième stick ça va être des boutons genre tu sais le jaune là le C ah ouais ouais ça qui est devenu dans le fond un vrai joystick pendant le Game au Game ah mais à ce moment là Playstation 1 il y avait pas deux joysticks il y en avait juste un ah il y avait juste un il y avait Playstation 1 il y avait juste un pad il y avait pas il y avait pas de joysticks c'était juste un pad non mais il y avait un divorce choc là il y avait un pad au début parce qu'ils ont sorti les deux joysticks qu'on a compagné ouais ça c'est la Playstation 2 non la 1 il y avait aussi ça la 1 ouais ils l'ont sorti par après mais c'était pas ce que c'était les jeux parce que Phil il y avait eu une Playstation 1 classique pis il y avait pas de joysticks dessus c'est vrai mais peut-être que les jeux qu'on sorti c'est pas une joysticks mais ça a sorti par après là ah c'est pour ça que la Rue et la Tech est de chier peut-être juste pour le soccer juste pour le soccer ils vont les mettre mon connexion juste pour le soccer mais ouais c'est la 1 ok je comprends ok bon ben je sais pas dans le timeline qu'est-ce qui est venu avant quoi mais tout ça pour dire que leur ils ont essayé d'avoir un espèce de truc qui qui voulait être un deuxième joystick avec les trucs jaunes finalement c'était juste la crise de la dôme là hum ouais t'as un bel choix entre la PS1 pis la 64 là malgré que la 64 c'était cool ben il y avait quasiment plein de jeux sur la 64 là moi personnellement genre encore aujourd'hui je choisirais la 64 moi avec si on me refaisait faire le choix ah ouais ah ouais big time ben j'ai pas eu la 64 pis j'ai pas eu la PS1 mais ou je prendrais la PS1 c'est sûr ouais moi j'ai pas man Playstation 1 man il va j'attends il avait acheté la Playstation 1 classique là il y avait genre les gros jeux dessus là pis le seul jeu qui était nice c'était le jeu de super genre ah non mais attends la PS1 classique c'est une vidange ouais c'est de la vidange non mais faut que tu actes ça il l'a acheté il l'a acheté il l'a acheté genre en mars il l'a acheté genre en mars ou au mois d'avril ou même mai je pense de quoi de même là c'était genre tard là genre à peu près entre avril pis mai pis il y avait encore les rabais du Black Friday il décrit dessus genre parce que la console la vendait pas non mais c'est ça qu'il faut que tu fasses il faut que tu l'achètes en spécial à genre 75% t'arrives vraiment chez toi tu hackes ça mon chum tu crisses plein de PS1 non mais c'est ce qu'elle m'a dit la madame à caisse probablement qu'elle a fait comme ok là il s'en va faire la plus grosse erreur de sa crise de vie fait que j'ai au moins mentionné qu'il peut la hacker il te l'a dit ? c'est au videotron en fait je l'ai acheté j'ai gardé la boîte pis tout ça en me disant parce que j'avais entendu parler que c'était à chier avant de l'acheter c'était pas un hasard mais je me suis dit cette console là tellement pas vendu que je la veux en boîte chez nous genre tu comprends ? elle l'a vendu quand même pas elle a pas tant vendu je sais pas c'est juste qu'il y avait tellement de bad reviews dessus que je me suis dit que possiblement qu'il y en aurait qu'ils vont finir par se débarrasser de ben du stock et juste le détruire fait que je me suis dit ben je vais en garder un exemplaire chez nous qui va être en boîte genre je l'ai déjà déballé pis tout ça mais tout est dedans encore fait que je me suis dit ben genre m'a investi entre guillemets dessus parce que j'ai l'impression que personne va l'avoir acheté pis peut-être qu'éventuellement ça va devenir un espèce d'objet de comme ah ben non Chris la Playstation classique ah c'était tellement un peu comme genre si t'as hack tu peux mettre le film c'est quand même cool ben j'aimerais ouais ça pourrait être cool ça pourrait être cool juste pour ça t'as un beau case ça fait une manette qui fonctionne mais tu peux mettre un truc USB fait que tu mets une autre manette mais ouais ah shit tu peux-tu la cracker en Playstation 2 pis Chris et Def Jam Fight for New York non pour PS2 je pense pas que ça va être bon je pense pas que le processeur surtout que les manettes genre c'est pas des entrées de manettes normales je pense j'essaie de me rappeler mais je pense pas que je pourrais prendre mes manettes de Playstation 2 dans les parts de manettes qui sont là ouais peut-être yo sais-tu comment ça doit être facile quand même de faire un émulateur de Gamecube avec un ordi genre de je pense que ouais il y a du monde qui joue à Spurs Smash ouais ouais cool je vais essayer de dégocier pour essayer de trouver Def Jam Fight for New York parce que le jeu il se vend 160$ un jeu de Gamecube j'ai pas vu dernièrement j'ai pas checké dernièrement mais c'est genre c'est un jeu de rapper de lutte genre de fun lutte ça a PS2 ouais là ça a PS2 ah mais c'est jouable tu peux justement ouais sûrement une PS2 c'est facile à hacker tu veux hacker ça avec une clé USB quasiment non on a pas de Playstation 2 ah bon non là j'en ai un ah y'a donné un bah j'en ai deux t'en ai deux Playstation 2 t'as-tu une fat ouais j'ai la fat pis la slim oh shit ouais ah mais la fat si tu hack la fat tu peux installer les jeux dans le disque dur ouais ouais mais ouais parce que j'avais déjà parlé je pense ouais 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 qu'est-ce qu'on va faire ça man s'acheter une bouteille de rhum ou une bouteille de phare pis on finit la bouteille de phare pis on joue si on passe Def Jam Fight for New York let's go c'est que c'est malade c'est caler ce jeu là c'est un jeu de lutte mais avec des rappers le boss à la fin c'est Snoop Dog tu vois ça ah ouais c'est du monde du label Def Jam genre ça semble avoir baissé t'avais des gars du Wu-Tang genre t'avais Metal Man, Red Man t'avais genre ouais t'avais genre plein de monde Scarface de Wu-Tang t'avais ça semble avoir baissé les prix pour ça c'est vrai quand tu parles de ça genre ouais nice y'a eu une update récemment genre tu sais genre j'étais online dans Grand The Photo ouais pis c'était fucking Dr. Dre dedans tu fais une mission pour Dr. Dre ah ouais c'est que c'est vrai tu sais il a perdu son cellulaire avec de la musique dedans faut que tu retrouves son cellulaire dans j'étais online c'est quand même cool t'as Alex Alex Phillips qui joue aussi l'autre podcast du bruit mes oreilles s'il y a du monde qui l'ont pas écouté qui s'intéressent là avec justement c'était cool je suis allé voir le show le mardi lui il fait du role playing à GTA ah il fait ça ? ouais ouais hein je comprends pas j'avais montré des trucs ah c'est intense man c'est genre Phil c'est genre lui il fait du role playing à GTA fait que lui c'est un chauffeur de taxi fait qu'il faut vraiment qu'il chauffe des taxis genre mais il y a des bottes qui fait ça ? Alex Phillips ah mais c'est un mode c'est un mode role playing ouais j'en ai entendu parler c'est juste ça les fois qu'il se connecte au jeu il fait ça un moment donné il s'est parké pour gazer parce qu'il faut que t'arrêtes de gazer aussi il était trop proche du mur il pouvait pas marquer dans son char l'autre bord parce qu'il était comme il était prêt d'ouvrir par la porte passager il a fallu qu'il fasse venir un towing pour tasser son char pour être capable de rentrer dedans il parle avec tout le monde il y a une autre personne qui est le towing ouais c'est une vraie personne qui arrive je comprends pas moi personnellement mon rôle là je te le dis tout de suite ça serait terroriste ouais ça serait mon rôle mais tu peux pas tu peux pas faire ça ça a l'air que genre ça a l'air que genre parce que là en plus c'est un serveur québécois fait que tout le monde c'est des québécois bientôt si tu suis pas les règles ou whatever tu vas soit te faire kick out ou soit ton personnage est full transparent ils vont te te gagner dans la vraie vie non mais tout le monde te traite de chinois quand il y a quelqu'un qui est de même tout le monde dit c'est un chinois ce que je sais pas trop mais genre ça va être te laisse pas jouer il y a des modérateurs qui se promènent dans les serveurs voir si tout le monde est en role playing pis si t'es pas en role playing il te kick out genre tu peux pas fuck ce script game ouais je sais c'est quoi mais c'est bien populaire mais non mettons sur twitch et tout ouais c'est d'autres que t'en parles la blonde à mon père je vois ça ta gueule ouais je te le dis à quelle âge ben en 40 ans je pense ah ouais qui est ça avec une petite jeune pas les hommes jeunes c'est juste ça mais ouais ouais mais c'est son ex avec qui c'est ça ça a pas duré longtemps en fait c'est une fille qui a fourré on allait dans la même école avec c'était un peu whack ben ouais mais oh wow mais ouais non c'est ça ben c'est ouais c'est ça là j'ai assez en bas j'ai regardé ça j'ai dit ah ben essayé pis non j'ai pas tout fait longtemps ben je comprends pas non plus t'sais il m'en parlait pis j'étais comment ouais cool ça a l'air whack ça a l'air trop de job t'sais j'ai pas ouais ben c'est ça l'affaire c'est trop intense ben oui c'est que genre honnêtement c'est un jeu vidéo tant que ça si je voulais me faire chier je ferais juste t'sais je comprends pas pourquoi pourquoi tu veux t'sais notre technique c'est pour t'évader un peu le jeu vidéo ben c'est ça ouais là c'est comme ok là faut que t'aille gazer ton char dans le jeu faut que tu te call un towing ben ouais ton char quand il est trop proche du mur pour permettre de rentrer dedans t'as tu en plus d'envie il chauffe des boss son role playing c'est un chauffeur de taxi t'sais à limite joues t'sais il fait quoi d'autre t'es joué t'es joué t'es joué t'es joué un criminel t'sais c'est comme si genre t'sais c'est comme je sais pas là mais le pays je pense il me disait qu'il faisait des trucs il faisait des trucs genre criminels là il faisait il allait pêcher pis faire de la contrebande genre il pêchait des requins pis des affaires de même pis ils revendaient après donc c'est genre la contrebande mais il me disait l'autre jour t'sais il a fumé des battes avec ses chums pis ils font juste ça genre il dit ah l'autre fois j'étais joué jusqu'à 4h30 du matin là juste fumé des battes pis on pêchait des requins pis faut pas que tu te fasses pogner pis j'étais comme ah ouais faire point part tu pêches des requins hein t'as fait pogner parce que tu pêches des requins ouais ben c'est comme si mettons t'avais pas le droit vu que c'est comme un braconnier ou je sais pas trop je sais pas si c'est le seul terme braconnier quand c'est dans l'eau là sur moi pas mais non du coup il y a peut-être qu'on sait pas c'est peut-être que les requins ça se vend plus chère qu'on pense ben sûrement sûrement c'était bien j'ai goût de m'acheter de Def Jam Fight for New York dis combien euh j'en vois plein là mais l'affaire c'est que on voit pas bien les disques pis ça ça me décalise parce que honnêtement tu peux juste faire un éliminateur de PS2 sur ton ordi pis jouer à ça ouais c'est vrai je peux juste setter ma manette d'Xbox le plagué dedans pis ça va être super simple ouais ouais mais j'aimerais ça l'avoir pareil tu sais genre ouais si ton envie c'est de l'avoir c'est sûr ouais ben c'est cher là mais tu sais genre c'est combien ben 180 dépendamment 180 ouais c'est un peu cher tabarnak man pour ce prix là tu peux probablement avoir une Wii U avec des jeux ouais non à ce prix là genre non à ce prix là je vais avoir une collection complète de Xbox 360 ah ouais pour eux au Playstation 2 tu peux avoir probablement comme une nostie de boîte remplie de jeux de Playstation 2 ouais c'est sûr ça va être des jeux que tu te calisses genre Pikman pis des petites questionnées de même je les ai tous essayés là il y a une semaine ou deux là tu sais qu'on a sorti le volant là quoi dans le fronton volant que tu m'as passé genre on l'a essayé sur Playstation 2 pendant la fin de semaine j'avais une journée de libre pis je me suis je pense qu'il y assortait fait que je me suis fait un rum and coke je me suis sorti de tous mes estides jeux de Playstation 2 de Playstation 2 pis euh ben y'en a pas tant qu'ils ont sorti y'en avait pas tant au moins dedans pis euh j'ai juste rundown toute ma collection genre pis euh en tout cas c'est ça c'est quoi le jeu qui a le plus marqué le jeu qui m'a le plus marqué ben j'ai rejoué à mes jeux de lutte j'ai pas tout rejoué mes jeux de lutte mais j'en ai joué genre j'ai joué à Here Comes the Pain pis je trouve ça le fun ah ouais c'est avec Brock Lesnar dessus ouais exact merci Matt c'est vraiment gentil pis euh ouais avec Brock Lesnar dessus euh y'a Hitman que je trouve vraiment le fun mais tough en tabarnak pour eux ouais ils sont cool les Hitman ils sont vraiment cool mais ils sont tough ils sont vraiment tough ils sont vraiment tough t'as-tu les Splinter Cell là-dessus ? euh Splinter Cell euh euh non non j'en ai vu passer par exemple mais mec c'était quand même cool comme jeu Splinter Cell c'était Hitman là c'est genre c'est pas mal un peu c'est jeu d'infiltration c'est pas comme à 15 pières je pense ouais ouais il y en a un était cool là celui qui avait comme une chose de soleil en arrière pis c'était juste lui avec un joueur de gun avec un silencieux de main ouais 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 euh Chaos Theory ouais Dread ça ouais je me rappelle un peu de ce jeu là c'était quand même cool pour eux ouais c'était vraiment sweet mais ouais je les ai tous recheckés euh les jeux de Gamecube j'ai pas encore retouché mais euh t'sais les jeux de Gamecube c'est surtout euh des jeux multiplayer que je veux euh c'est plus des jeux multiplayer ouais c'est plus axé sur la couchplay j'aime moins de balle c'est parce que les graphiques sont un peu moins beaux fait que c'est un peu moins intéressant de ben on aimerait ça moi pis Ellie avoir Luigi's Mansion là sur Gamecube parce que Ellie elle voulait vu qu'elle a vraiment aimé le le dernier sur la Switch elle voulait avoir celui-là on l'avait vu dans un pound shop je voulais y acheter pis finalement j'ai checké le disque c'est-tu ça tabarnak on dirait que le gars s'était fait les dents dessus là ah ouais ouais mais je pense il joue pas en co-op le premier pardon non non il joue tout seul exactement on aurait pu comme se passer à la manette c'est à la limite ouais c'est clair c'est quand même cool comme jeu t'as-tu joué à Luigi's Mansion sur la Switch? ah non je l'ai pas acheté j'ai pas acheté ben j'ai acheté les jeux sur la Switch mais je suis pas un pas un fan de Switch finalement ouais ben t'es j'ai acheté genre j'ai pensé que j'aimais ça pis j'ai joué à Fuck All pis j'achète des jeux parce que j'ai acheté mon joueur à un moment donné c'est cool dans le monde t'es pas t'es plus acheteur compulsif que gamer ah ouais c'est en spécial genre Chris d'un coup j'ai joué à ce jeu là c'est-tu mais finalement je t'affirme moi avec j'ai trop de consoles pour le nombre d'heures que je passe à jouer là j'suis juste quand j'suis avec du monde j'ai genre une Xbox One j'ai une Switch pis j'ai un Oculus Quest mais l'Oculus Quest je suis content ah mais tu l'aimes tu l'aimes ben tu joues souvent avec ouais 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 quand même surtout qu'il y a du monde je le sors pis ouais c'est là j'vais continuer à jouer au là j'vais m'essayer online au jeu Contractor qu'on a joué l'autre fois ouais ouais Contractor ouais c'est un genre de ils disent c'est leur Call of Duty dans le fond c'est genre c'est un jeu de gun ah ouais ouais mais c'est vraiment ça fait comme 8 fois je le raconte là mais pas sur le podcast ça fait que je vais le dire mais genre c'est comme c'est un jeu dans le fond c'est un shooter mais c'est vraiment c'est vraiment plus précis mais en même temps je me suis rendu compte que c'était plus permissif de progen c'est que techniquement mettons si t'as une mitraillette techniquement la mitraillette est sur le bord de ton corps fait que là t'as ramasses tu tires mais pour tirer mettons à hauteur de ta gâchette t'as une pin pis au bout de ton fusil t'as une pin comme sur un vrai gun faut que t'enlignes les deux ensemble pour être capable de viser droit pour pas être capable de tirer sur du monde là mettons tu vides ton chargeur quand tu vides ton chargeur de ta main droite qui a la gâchette dessus t'as un bouton pour dropper ton chargeur faut que tu prennes le chargeur sur le long de ta jambe que tu le replugues dedans pis que tu cringues ton gun genre tu sais que tu tu tires dessus pour le recrinquer pour leur commencer à tirer ok mais je te le dis genre j'ai joué ah mais je l'ai essayé je pense pas que tu l'ai essayé peut-être c'est pas celui que t'as des guns à ta taille pis là tu peux aller les chercher ouais pis tu joues online t'es genre dans tes ben en tout cas t'étais dans une espèce de citrouille pis tu sautais dans la map ah non 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 c'est ça pas à part non 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 c'est un autre c'est hyper dash c'était vraiment plus arcade là t'es plus réel mais je me suis rendu compte que parce que t'sais mettons même avec le pistol techniquement tu peux regarder genre pour essayer d'enligner mettons les deux pins ensemble mais si moi t'es assez proche tu peux quand même tirer fait que c'est pour ça que je comprenais pas au début pourquoi ils comparaissaient à Call of Duty pis j'étais comme hey man c'est tough en tabarnak mais t'sais une mana à force de jouer je me suis rendu compte que t'sais c'était moins pire sauf que online ça doit être dur mais en même temps je te le dirais j'ai joué comme peut-être 5 games pis déjà mettons ça commence à être fluide le recharger le gun genre le clac 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 pis c'est la première fois c'est n'importe quoi ouais c'est tough là parce qu'en plus c'est comme tout en tout cas normalement c'est l'oculus genre tout ce que tu vas grabber t'as un bouton à l'intérieur de ta manette pis pour tirer t'as les gâchettes au bout genre fait que c'est vraiment comme intuitif de prendre quelque chose sauf qu'avec ça c'est comme la gâchette de gauche faut que tu prennes pour charger ton gun genre au lieu de grabber avec l'intérieur de ta main en tout cas c'est pas très en clair pour le monde qui écoute là mais ouais mais j'aimerais ça l'essayer en tout cas ouais tu veux du goûter à mon mon soda au raisin ben ouais on peut en mettre ça me rappelait quand j'étais jeune j'aimais ça le croche au raisin ouais c'est bon ouais c'est pas pire tu veux-tu goûter Matt ben oui à l'honneur on peut en mettre un peu dans le mousseux ben ouais c'est bon c'est bon avec le mousseux c'est bon on parle on parle on parle pis on voit pas le temps passer pis là c'est rendu quoi ben c'est le jour de l'an bonne année bonne année ouais ouais ça marche on est déjà au jour de l'an ouais bonne année bonne année bonne année oh yes ah tabarnak ey on est-tu ben ensemble les boys c***** qu'on est ben ah oui on est ben hein on a pas besoin de femme les gars pas besoin de femme j'ai besoin d'un peu de champagne pis on a juste besoin d'un peu de dèche pis du savoir-faire ey merci mon Matt merci le forêt noir direct moi le forêt noir le forêt noir le forêt noir c'est l'affaire la plus ghetto que j'ai vu de ma vie hey bonne année pour le temps bonne année bonne année les gars bonne année boys on dirait un kirk royal c'est un peu meilleur c'est un peu meilleur ouais c'est pas pire ouais c'est vrai c'est orange ouais mais t'as mis du truc dedans ouais j'ai mis un peu de c'est ça qui est mauve ben il est meilleur de même parce que le forêt noir c'est pas moi je pense qu'on se fait flag cet épisode là c'est 12 piastres ben je pense que oui je pense qu'on enregistre pour l'audio finalement ouais je pense que les gens à l'audio vont apprécier notre épisode ben c'est parce que c'est sûr que t'as ouvert en envoyant chier Mario Benjamin si jamais il tague ben non mais comment ça marche d'ailleurs ça t'es pas en train de paniquer par Mario ben je sais pas si il se fait taguer ça veut dire quoi ben non comment ça marche si mettons là tu feras pas de taguer là parce que dans le fond il faut qu'il first faut que quelqu'un il dise ok first mettons la personne whatever il dit hey ça c'est mon contenu copyright tout ça arrive jamais ok c'est pas c'est pas des bots ouais y'a ça mais genre il faut qu'en partie il y ait de la musique qui appartient sur youtube pis qu'il a fait tout le truc là ok 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 genre il y a un tu sais comme il y a de quoi à faire ok l'artiste doit aller il doit faire de quoi là ok son album est pas sur youtube mais nous en partant fait que ça marchera pas non mais pas sur youtube mais il faut qu'il fasse que regardez il est pas assez big pour faire ça je pense là ben là Chris on parle quand même d'un gars qui ajoute des views t'as-tu vu le clip de ces enfants là mon tabarnak hey ça c'était bon ça hey man mais ben c'est pareil pour vrai là t'es pas loin de wake me up when september end là le videoclip il était-tu nice ou pas il me semble que c'était bon de wake me up ouais il me semble que c'était bon dans le temps je me rappelle pas ben oui mais son père est en guerre ou son chum pis c'est le bord du mur il y avait la fille qui jouait dans la cross de l'universe qui jouait dans le clip la quelle la blonde la chinoise ouais prudence prudence ok prudence qui faisait grosso modo yoko ano ouais sauf qu'elle était lesbienne t'es-tu sur le joke à faire c'est-tu d'homophobe de queue hey la gouine c'est vrai est-ce qu'il faut compter y'a-tu eu un remake des sonores d'almatien ou ouais il y a eu un spin-off c'est quoi c'était c'était Cruella Cruella qui est sorti cet été ouais c'est quand même pas pire y'a des bonnes tounes dedans ah oui pis c'est euh Emma Stone Emma Stone ouais qui fait Cruella que je trouve tellement c'est déroulé je te poigne un petit peu non vas-y vas-y je trouve ça tellement nice comme casting on dirait qu'Emma Stone on la castrait pas d'emblée comme une méchante à cause des rôles qu'elle a fait déjà dans le passé ben dans Zombieland t'es pas méchante parce qu'elle devait être gentille mais gentille le personnage est quand même baveuse méchante un peu ouais c'est vrai mais Cruella même dans le film Cruella genre semble pas nécessairement être méchante parce que tu vois comme pourquoi qu'il y a ah ok ça c'est le développement d'un personnage c'est ça c'est ça c'est que à la fin tu peux comprendre ce qui s'est passé mais techniquement au début du film elle est pas elle est pas méchante pis tout le long du film elle est pas nécessairement méchante non plus genre y'a-t-il une scène trash juste pour établir le personnage au début genre première scène c'est un chiot attaché ben non mais y'a y'a de quoi y'a une scène similaire à ça pour établir que le personnage est méchant ben y'a de quoi qui a traumatisme mettons ça pour un traumatisme fait que je te laisse ça moi je trouve ça un peu intense le personnage peut rester cartoon t'sais ouais mais en même temps c'est parce que tu sais si tu fais un spin-off sur elle pis en plus c'est cool ah c'est une série en plus right ? non c'est un film ça se passe dans les années 60 genre à Londres c'est-tu à Londres ? ouais mais ça c'est à Londres pis t'es comme designer de mode genre pis mais y'a de quoi de cool la cravate piano pis tout ouais mais genre non non mais genre designer de mode pis t'es une petite grosse scène avec genre qui a fait un espèce de parade de mode genre une place un peu trash pis genre y'a tout une now I wanna be your dog des Stooges qui joue pis tout ah ouais la musique est quand même cool dans le film pour eux ah c'est cool ça faudrait que je check ça pis elle a fait une belle performance ouais c'était quand même bon t'sais c'était pas t'sais honnêtement je m'en rappelle très peu du film là je me rappelle de ce scène-là en particulier je m'en rappelle un peu du film là c'est pas c'est pas un grand film mais c'était quand même bien moi en tout cas en finissant le film j'ai quand même aimé ça c'était pas le meilleur film de vue de ta vie ? non bon c'est fait ouais mais cette semaine j'ai vu un autre film qui était quand même pas super mais c'était le dernier film de Edgar Wright le gars qui a fait Scott Pilgrim Against the World il a fait Hot Fuzz, Shaun of the Dead c'est pas lui qui a fait le film Edgar ? ouais pis le film Wright non 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 je me sens pas avec Joseph Edgar non c'est pas lui qui a fait ça mais non c'est ça il a fait un chanteur il a fait Baby Driver mais tu l'as vu Hot Fuzz pis Shaun of the Dead ? ouais c'est lui qui l'a fait ouais c'est lui qui a réalisé ça ouais c'est ça ben là c'est c'est un film genre un peu horror c'est comme une fille qui décide de déménager à Londres pis justement il y a des liens avec tes cruels là elle décide de déménager à Londres dans le fond c'est une fille qui vient d'Angleterre pis là elle veut déménager là-bas mais là sa grand-mère elle habite avec pis là genre t'apprends que sa mère a déjà été là-bas pis tout pis en tout cas elle a perdu un peu elle a perdu un peu c'est pas important tant que ça mais elle arrive là-bas là finalement genre la personne avec qui elle colloque parce qu'elle va aux études là-bas genre c'est une petite tucroche qui fait le party elle peut pas dormir fait que là elle décide de louer une chambre d'hôtel pis dans cette chambre d'hôtel là genre ça commence que genre la nuit tu vois qu'elle a comme elle vie slash elle l'assiste à genre t'sais comme une espèce de madame genre la carrière d'une madame des années 60 la sonde genre pis en tout cas au début c'est juste elle qui veut devenir chanteuse pis c'est comme elle qui qui voit ça pendant qu'elle dort mais en même temps c'est comme si elle vivait aussi plus que ça va plus que ça dérape pis tout fait que genre il y a une histoire de en tout cas ça m'attire pas pas en tout ce film moi tu l'avais vendu non ben ça m'attire pas pas en tout c'est pas la première heure est bonne mais le reste c'est de la merde tant que genre un film sert à rien ben c'est ça ouais mais mais le film est beau le film est beau genre il y a des beaux plans genre t'sais il y a des trucs mettons genre quand même attends-tu des couvertes là tu vois mettons genre la couverte qui est full l'ombre pis genre t'sais comme la caméra qui recule pis t'sais t'as des plans qui sont un peu fucky genre un peu psychédéliques pis ouais c'est ça mais genre pourrais le film c'est ça la première heure est super bonne pis après ça ben ça prend mettons j'ai le choix là entre ça pis Plaxmol lequel j'écoute Plaxmol je te dirais quand même d'écouter ça Plaxmol c'est quoi Plaxmol Plaxmol c'est euh Flubber avec euh Robin Williams Robin Williams ouais c'est euh t'sais genre il crée une matière euh c'est comme une de la glu un peu verte pis genre avec ça genre il en met mettons un moment donné pour faire une démonstration il joue au basket pis il fait juste s'en coller en dessous de ses pieds pis genre il peut sauter fucking haut avec ça pis genre comme dans le magazine Sears les petits joueurs de souliers ouais les moon les moon shoes les moon boots ouais t'sais ça excite-tu genre en ce moment ou c'est excite dans le temps non c'est excite dans le temps c'est là c'est une merde nos cousines en ont eu c'est de la dompe là des trampolines pour les pieds là bah c'est n'importe quoi c'est littéralement je pense que c'est rendu banni c'est peut-tu ou ben c'est sûr que c'est banni c'est parce qu'à Noé tu sortes même pas là genre à limite tu te rajoutes du poids à ses pieds là c'est deux petites lattes genre en en tissu genre c'est deux petites lattes en tissu avec un espèce de truc genre un spring c'est même pas un spring c'est des lattes en tissu genre c'est des lattes en tissu genre c'est des ciguets trampolines genre c'est des ciguets trampolines genre ah c'est ce qu'ils disent là mais genre check dans le fond c'est comme si t'avais un case en plastique plus large ouais t'avais comme deux petites lattes en tissu pis à l'intérieur c'est juste comme une espèce de deux petites plateformes en plastique que tu mets ton pied dessus sauf que tu sautes pas là quand tu mets ton pied dessus ça fait juste du poids pis ça rebondit pas là si tu sautes de photos genre d'un enfant avec les jambes comme par en arrière pris du sol fait que t'avais l'impression que c'était faux l'eau c'est peut-être qu'il y avait une technique pis on savait pas la technique non non je te garantis que non c'est plus le livret d'instruction des ciguets ben écoute je sais comment sauter c'est quoi Alice là ouais mais pas avec ces ciguets là ben j'espère qu'ils vont les ressortir ah c'est sûr tu penses toi te connaitre ben c'est sûr peut-être que ça sur une trampoline ça aurait marché c'est ça la fête il te fallait une trampoline plus ce ciguets là tu sauter ben oui ben oui avec du moche avec les moon boots ben oui pis une trampoline ben oui calice c'est pas compliqué c'est pas compliqué tabarnak moi je vais sur la ligne une fois par jour ouais des allers-retours ben oui des allers-retours mon chum moi j'aimerais ça qu'ils ressortent les moon boots pis que mon enfant en veulent parce que je vais y acheter pis je vais la regarder jouer avec pis je vais avoir du fun à la regarder quand ils sautent plus haut hé ouais ça aurait du sur le plus haut 100 non le meilleur cadeau à faire à ton enfant c'est des fléchettes pis tu lui dis check le jeu c'est que ça arrive le plus proche de toi pis tu jettes ça dans les airs hé ouais ben oui tu prends une arc à la flèche là tu fais viens ici viens ici pis tu t'sais dans les airs pis t'es comme ah ouais il court ah ouais ça c'est nice mais le pire c'est ça se vendait ça avant fait que genre tu pitches si t'avais comme un rond whatever c'était un vrai jeu ouais ouais là j'ai le massacre là c'est bon si c'était un rond whatever pis fait que tu pêches des fléchettes ouais mais non c'était comme la pétanque pas la pétanque c'était comme les washers mais avec des c'était des dors de jardin c'est ça je pense que c'est comme ça que ça s'appelait comme dans le vice-graton dans le premier il jouait ça exactement il jouait ça il jouait ça comme ouais c'est ça c'est comme les c'est comme on joue aux poches mais genre avec des dors ouais 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 c'est ça c'est un plantain dans la tête mais c'est ah voilà ça a été banni pour ça c'est sûrement ça c'est sûrement ça la joke dans le film de comme c'est donc ben crétin c'est comme Chris rendu là jouer au fer mais nous on jouait aux poches on jouait à ça avec des bières ah ouais ouais avec des petits dors les autres c'est les petits gros dors ouais c'est ça que là c'est des caves là c'est genre legit c'est genre legit la largeur les genre de grosses les grosses aiguilles pour coudes mettons pour faire du tricot ouais c'était genre legit le dors le bout était gros de même c'était comme un petit ballon un mini mini ballon genre au bout ouais c'est genre c'était stupide pis il y avait c'est euh nous autres on a joué au truc avec la bière pis tu sais tu te mets une canette de bière pour ceux qui ne le savent pas tu te mets une canette de bière dans le gazon mettons vous êtes trois là ou deux là un contre un pis le but c'est de prendre un dors pis d'essayer de péter la canette de l'autre si tu l'as il fait un shot can nous autres on avait pas de dors fait qu'on jouait avec un canif pis on faisait juste se lancer un canif entre les jambes mais non mais on se tassait ok 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 au moins non non mais tu tasses même avec le dors tasses toi là si tu restes pas là là ouais j'ai pas peur qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ben j'ai vu du monde jouer genre pis c'est encore au lycée c'est pour ça là avec un dors t'as un gars chaud t'as un gars chaud man devant toi qui te lance un dors si tu tasses toi avec un dors ça va faire mal mais tu sais c'est moins pire un canif parce que c'est plus large c'est tant qu'elle tasses toi de deux pieds t'en auras pas de flèche dans le pied je suis tout à fait d'accord avec toi ce que je dis c'est que c'est moins il y a moins mettons matière à appeler une ambulance avec un dors qu'un canif tu sais un canif c'est plus large un peu si c'est pour une grosse veine ça se peut que ça soit dangereux ben oui un dors c'est que mon pied ça va faire mal mais ouais ouais pis là c'est ça pis si tu tasses mettons t'as l'air moins cool devant Stéphanie ah oui bah oui quelle Stéphanie ben elle qu'elle sait le cruise de toute la soirée ben ouais la soeur c'est ça son nom ? c'était-tu Stéphanie ? ouais ouais Stéphanie tabarnak la belle Stéphanie m'en rappelle même pas de ta face mais je suis bandé que le corps ha 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 d'où elle écoute salut Stéphanie c'est sûr qu'elle écoute c'est sûr qu'elle écoute c'est sûr qu'elle écoute oh ha 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 ben oui le consentement ben ouais c'est comme un speedpack tu penses que le monde le monde attend le consentement des gens pour sauver du temps ah 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 c'est une petite colise c'est drôle ça ah ouais écoute on c'est-tu la fin du spécial de l'Ontario les boys ah tout un épisode ben ouais c'est la fin du spécial ben ouais merci merci à tout le monde on va on pourrait nommer les ah ouais on a même pas nommé Patreon moi je pense qu'on s'est surpassé ces épisodes-là ben je les ai pas non mais check Robert il y a Alex il y a Marc-André il y a Philippe-Antoine il y a Steve mais merci Simon merci encore pour cette année merci Simon c'est vrai c'est vraiment cool c'est moi-ci 42 piastres Jeff Goujon 500 millions je les ai ici ceux en ce moment ceux en ce moment on a Mathieu Morin Olivier Olivier Provo Nestaoul Marc-André Trudel Gab Lancio Faf Secret Nicolas Mouni Nicolas Côté Yves Létourneau Sam Bombardier Dominique Duval Pierre-Luc Paquet et Nathalie Soudan-Lessage ben ouais merci guys Alex Provo il est débarqué ah 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 ben ouais c'est allé finir par vous ben ouais c'est sûr la carte n'a pas passée le site pauvre ben non c'est pas vrai ben non ben non pour vrai merci à tout le monde merci à tout le monde qui a donné tout au courant de l'année parce qu'il est là ça va être le dernier de l'année en plus merci à tout le monde qui écoute merci à tout le monde qui partagent qui ont commenté nos affaires ceux qui sont actifs qui gardent le train kept rolling ça se dit pas ce que je viens de dire mais je serais paris de belles phrases de Noël c'est vrai mais pour vrai merci à tout le monde tout au courant de l'année qui écoute pis on continue à le faire pour vous autres on a encore du fun à le faire pis merci on vous aime guys c'est pour vous qu'on fait ça pis c'est grâce à vous qu'on fait ça rock'n'roll ain't noise pollution la noise pis toi m'attraie la fin hier là la fin en construction est-ce que c'est yeah yeah joeuf bonne année pis à bientôt à bientôt on va laisser passer la musique un petit peu peu b c c c c c c Sous-titrage ST' 501